Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Abdelkader Messahel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce forum de la chaîne 3 pour revenir sur la diplomatie algérienne entre réalisation acquis et défis à venir. Pour cette émission qui va durer près d'une heure trente, seront présents avec nous les journalistes de la presse. Kauter Hammani, journaliste de la RAI Radio Algérie Internationale, bonjour. L'IES Jiraoud, journaliste à Horizon, au quotidien Horizon, Nazim Aziri, journaliste à Canal Algérie. Bonjour à vous trois et merci de nous accompagner durant une heure et demie pour cette émission avec Monsieur Abdelkader Messahel. Monsieur Abdelkader Messahel, première question entre bien sûr les réalisations sur le plan diplomatique de l'Algérie. L'Algérie a franchi de grands pas depuis l'indépendance à ce jour. Il y a eu également durant certaines étapes des périodes de perturbations et d'instabilité. Nous l'avons vécu à travers les années de terrorisme, les années de la décennie noire. Aujourd'hui, il y a eu bien sûr plusieurs étapes aussi qui ont été franchies pour instaurer la paix et réconcilier les Algériens entre eux. Il y a eu la concorde civile, il y a eu la réconciliation nationale, la stabilité de l'Algérie, un grand acquis. Après bien sûr cette décennie, est-ce qu'il faut conforter encore davantage, Monsieur Messahel, cette stabilité ? Quels sont les états futurs ? En fait, vous venez de soulever une question extrêmement importante, non seulement pour le peuple algérien lui-même, mais pour ce qui est perçu à l'extérieur de l'Algérie. C'est ce besoin d'Algérie, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Vous parlez de la réconciliation nationale qui s'assimile aujourd'hui à un pays stable, un pays sûr. Et là, je vous renvoie peut-être au discours du président de la République lorsqu'il a été élu en 1999. Il est venu avec quatre, disons, promesses faites à son peuple. La première promesse, c'est l'arrêt de la fitna, mettre un fin donc à ce que vivait l'Algérie comme drame pendant plus d'une décennie. La deuxième, c'est relancer l'économie nationale, mettre un peu d'or dans la maison algérie, si on ose parler ainsi. Permettre à l'Algérie ou à l'Algérien de retrouver sa dignité. Et enfin, permettre à l'Algérie de retrouver sa place dans le concert des nations. 20 années se sont écoulées et je crois non seulement que ces promesses ont été tenues et qui fait de l'Algérie aujourd'hui un pays stable, un pays sûr, reconnu à travers le monde. Donc je pense que là, c'est un acquis extrêmement important, extrêmement précieux. Le peuple algérien a pris une grande part dans cette situation. Il faut rappeler que la conciliation s'est faite d'abord avec le peuple algérien. Elle s'est faite avec toutes les couches qui composent notre société. Elle s'est faite dans un élan consensuel. Et tout le monde se souvient donc du, je dirais, du plébiscite autour de la charte nationale en 2005. Donc aujourd'hui, l'Algérie est un pays stable, un pays sûr, grâce à cette politique qui a été faite. Lorsqu'on parle de la conciliation nationale, en fait, ce n'est pas uniquement l'aspect lié aux sorties d'une crise que nous avons vécue, mais également la conciliation nationale reprend et annie sa dimension, sa noble dimension dans l'identité, dans le particularisme qu'offre le peuple algérien. Donc une réconciliation de l'Algérien avec lui-même, comme disait le président de la République, mais une réconciliation de l'Algérien avec son histoire, avec son passé, avec ses grandes valeurs qui font aujourd'hui l'Algérie ce qu'elle est et le peuple algérien c'est qu'il est. Mais comment conforter aujourd'hui cet acquis en renforçant le front interne et en instaurant une véritable démocratie, M. Massahal, pour les étapes à venir ? Moi, je pense que l'Algérie est définitivement installée dans cet esprit de réconciliation. L'Algérie est définitivement installée dans un esprit de dialogue. L'Algérie est définitivement installée dans ce que vous dites la démocratie. Vous savez, dans la mission qui m'est confiée et la mission qui est confiée à tout le corps diplomatique, c'est nous, c'est notre devoir, c'est notre obligation, c'est montrer ce que fait l'Algérie. Et lorsque nous parlons de démocratie, le choix démocratique qui a été fait par l'Algérie n'est pas une conquêterie. Ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est un choix stratégique qui a été, il y a une option stratégique de l'Algérie. La démocratie est l'antidote, si vous voulez, du discours de l'exclusif. Ça veut dire qu'il n'y a que mon discours qui passe et de l'exclusion. Si mon discours ne passe pas, vous êtes contre moi, je vous convainc. Non, la démocratie, c'est l'antidote. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est la liberté de la presse. La démocratie, c'est la liberté de se rencontrer, de s'associer. Et la liberté de s'opposer. Et la constitution de 2016, il va nous conforter, donner beaucoup plus, comment dirais-je, de place à l'opposition en tant que facteur national et vecteur de la vie politique dans le pays. Donc la démocratie en Algérie, encore une fois, est très suivie. Moi-même, nous avons remis une série de documents sur les acquis au niveau des Nations Unies, que ce soit pour la Réconciliation nationale ou pour l'approprondissement et l'achetement de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde constate que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité que le peuple algérien est en train de vivre. Renforcer cette démocratie par des élections libres et démocratiques, puisque le 18 avril prochain, nous aurons la présidentielle, M. Sahal. Eh bien oui, en fait, la démocratie, elle se traduit dans les faits par des échéances, par des élections. Nous avons eu des élections locales, nous avons eu des élections législatives, nous allons avoir des élections présidentielles le 18 avril, et je pense que ce sera un grand rendez-vous, un rendez-vous pour la démocratie, parce que ce jour-là, c'est au peuple et au peuple seul de choisir qui veut le diriger, qui peut le diriger dans un cadre défini par la Constitution et défini par la loi, c'est-à-dire dans l'expression souveraine, citoyenne, à travers l'une. Et l'Algérie n'est pas une exception, c'est la règle générale. Dans tous les pays du monde, l'acte démocratique et l'acte d'exercice de pouvoir s'expriment à travers l'une. Des observateurs étrangers seront présents pour cette échéance, M. le Président ? Il y aura des observateurs étrangers, nous avons déjà la confirmation qu'il y aura des observateurs de l'Union africaine. Vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui est aujourd'hui à la vanguarde du jeu démocratique. Aujourd'hui, les questions de gouvernance sont des questions prioritaires au niveau de l'Union africaine. Les gouvernances, c'est quoi ? C'est également les élections. Au niveau de l'Union africaine, il y a tout un département qui s'occupe des élections en Afrique. Donc, il y aura des observateurs africains, il y aura des observateurs de la Ligue ARA, il y aura des observateurs de la Conférence islamique. Je viens d'avoir confirmation qu'il y aura des observateurs de l'Union européenne et également des Nations unies. Kautel Hammani, journaliste de la RAI, Radio Algérie Internationale. Donc, monsieur le ministre, même dans les moments difficiles, l'Algérie a su mettre en avant justement cette capacité de retrouver la stabilité et la paix sur le plan interne. Mais elle a su aussi l'exporter sur le plan international, puisqu'aujourd'hui, elle est donnée comme modèle, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou même en Europe ou dans les pays arabes. D'ailleurs, le 16 mai, c'est une preuve très importante par rapport à la journée internationale du vivre ensemble. Donc, elle continue justement à œuvrer, à mettre en avant cette possibilité de toujours dépasser les difficultés et les crises. Oui, je disais tout à l'heure au début de notre émission qu'il y a un besoin d'Algérie. Il y a un besoin d'Algérie. Les gens, vous êtes journalistes, vous êtes témoins de nombre de délégations qui viennent à Alger et pas n'importe lesquelles. Nous recevons quotidiennement des délégations ou, parmi les questions que nos partenaires s'intéressent, c'est le comment et le miracle un peu de la stabilité en Algérie. Nous avons également un devoir de le faire. Moi-même, Yannis, dans tous mes déplacements, non seulement la situation en Algérie, parce qu'en fait, les gens misent énormément sur la stabilité de l'Algérie, compte tenu d'un contexte géographique extrêmement, disons, instable. Et ils savent quel est le poids géographique de l'Algérie, quel est le poids de sa population, le poids de son histoire, la manière dont les questions algériennes ont été gérées jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que tout le monde tient à ce que l'Algérie reste stable. Et là, moi, je suis très souvent interpellé. J'ai fait l'IFRI, l'un des grands think tanks connus mondialement. Ces questions, c'est des questions sur lesquelles j'étais appelé à répondre. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, un centre mondialement connu à Washington, un think tank. J'ai fait Klingenda, il y a quelques jours, j'étais au Pays-Bas aussi, un think tank. J'en ai fait un autre en Finlande, c'est-à-dire à chaque fois que je me déplace à l'étranger, je suis très sollicité pour expliquer l'exception algérienne dans un environnement instable. Donc, mon devoir en tant que ministre et le devoir de la diplomatie algérienne, c'est que faites, d'expliquer le pourquoi c'est Algérie. Nesim Aziri, journaliste à Canal Algérie. Monsieur le ministre, lors de vos récentes déclarations, vous avez exposé un peu les grands contours de la doctrine algérienne, enfin la doctrine de la diplomatie algérienne. Vous avez parlé du principe de la non-ingérence, de l'équidistance et de l'appropriation. Nous, on aimerait savoir dans quelle mesure cette doctrine peut apporter des réponses aux défis qui se posent à l'Algérie, à la fois sur le plan interne, mais sous-régional aussi, en matière de préservation de la stabilité. C'est les fondements même de la diplomatie algérienne qui se fondent sur ce triptyque. La non-ingérence dans les affaires des autres. On ne s'ingère pas dans les affaires des autres, mais on n'accepte pas aussi que les gens s'ingèrent dans nos affaires. C'est une règle qui est l'un des fondements de notre diplomatie. L'équidistance, c'est très important, l'équidistance. Le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres nous amène à avoir du crédit avec toutes les parties, parfois au conflit. Moi, j'étais en Libye. J'ai fait deux séjours en Libye. Le premier, je me suis rendu à Tripoli, donc juste après l'installation du conseil présidentiel. Et j'ai fait une autre tournée, à la demande du président de la République, ce qui suit un peu l'actualité. J'ai été reçu un 19 mars par le président de la République. Et c'est lui qui m'a fait pratiquement mon itinéraire. J'avais commencé par l'Est de la Libye. J'avais commencé par Aïr Baïva et Ben Razé. L'explication, c'était qu'il y a au moins, avec cette région, deux atomes crochus, si vous voulez. Le premier, c'est la résistance d'Omar Murtard au colonialisme. Ça a été un héros de la résistance au colonialisme italien. Il a été assassiné ou tué, exécuté plutôt en 1911. Il y a la symbolique autour de la relation culturelle avec ce pays. La Snoussia, qui est partie d'Algérie, donc c'était très symbolique que cette visite se passe à travers, à commencer par cette région. Elle a été suivie sur la demande du président de la République. Je me suis rendu dans le sud de la Libye. Je me suis rendu à Ratte. Je me suis rendu à Issyen. Issyen, c'est une petite localité dans la frontière entre l'Algérie et la Libye. Issyen a connu une grande bataille en octobre 1957, où le sang libyen et algérien se sont mêlés dans une bataille contre les forces colonialistes de l'époque. C'est un peu le Sartidou Sef du côté libyen. J'ai fait par la suite, j'ai fait d'autres localités dans le sud de la Libye. J'ai fait Zantenne, j'ai fait Rdames, j'ai fait Tripoli. Tripoli, c'était aussi, en plus le fait que ce soit la capitale de la Libye, Tripoli, un attachement très très fort avec la Révolution angérienne. Tout le monde, ceux qui se souviennent et ceux qui connaissent un peu, ça a été, le Conseil national de la Révolution a beaucoup siégé. Et le peuple libyen a été d'un grand soutien à la Révolution angérienne. Parmi les soutiens à cette Révolution angérienne, il y avait une personnalité qui était très connue, Mgrfi. C'est un personnage, que Dieu est son âme, qui a soutenu la cause algérienne depuis 1945. Et à sa mort, au début des années 2000, il avait souhaité être enterré dans le Carré des Martyrs. Il est enterré à El Alia, aujourd'hui. C'est dire, cette aisance, cette facilité de contacter les gens, cela prouve que la politique de l'équidistance est une réalité chez nous. Nous n'avons pas de problème, ni avec les uns, ni avec les autres. L'image, souvent, qu'on donne du Lévis, ou c'est une question de tribus, etc., c'est faux. Moi, j'étais à Benrazie, j'ai passé la nuit à Benrazie. À Benrazie, j'ai rencontré une équipe de football, des jeunes qui étaient en tenue. Je me souviens, la couleur c'était rouge. J'ai répondu à la question, vous êtes quelle équipe ? On m'a dit que nous sommes l'ahli de Tripoli. Vous êtes venus faire quoi ici ? Vous voyez que nous sommes venus jouer un match à Mekal avec l'ahli de Benrazie, à l'occasion du 70e anniversaire de l'anniversaire de l'ahli de Benrazie. Vous voyez, cette image, c'est peut-être une image très forte. Entre des jeunes d'un même pays qui se rencontrent, à un moment où ils pensent à l'éclatement, on pense à la division. Bien au contraire, ce petit geste de sportif, de jeune, qui se rendent d'une ville à une autre et qui vont célébrer un événement, c'est extraordinaire. On me parlait de l'équidistance. J'ai fait, là aussi, j'étais porteur d'un message du président de la République en Syrie. J'étais le premier à aller en Syrie. J'ai remis un message du président de la République au président de la SN à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la Syrie. Une Syrie menacée par l'éclatement. Quel beau geste qu'exprimait sa solidarité. Et, Annie, quel beau geste autour de la symbolique de l'indépendance. J'étais en Syrie. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré notre communauté. J'étais porteur d'un deuxième message. C'était un soutien du peuple algérien au peuple syrien qui faisait face à une lutte contre le terrorisme. Et également, le troisième message, c'était un message de réconciliation. Il n'y a pas d'alternative au dialogue entre Syriens. Il n'y a pas d'alternative à la réconciliation. Quand vous parlez du troisième pilier sur lequel se fonde un peu notre diplomatie, c'est l'appropriation. C'est vrai l'appropriation. Il n'y a pas de solution, quel que soit le conflit, qui doit être imposé de l'extérieur. Vous êtes suffisamment expert pour constater que là où il y a des interventions étrangères, ça se termine par des catastrophes et parfois par le chaos. Je reviendrai tout à l'heure quand on parle un peu de ce qui se passe en Libye ou dans le Sahel. L'appropriation, c'est-à-dire qu'il faut laisser aux enfants de ce pays le soin de gérer leur pays en toute indépendance, en tout souventé et sans ingérence. C'est ce qui fait aujourd'hui la diplomatie algérienne. Elle se fend sur ce triptyque. Elle a un chef qui est le président de la République. Il l'oriente. Nous rendons compte régulièrement au chef de la République et nous recevons ses orientations. Liesse Déraout, journaliste à Aurisant. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la stabilité retrouvée de l'Algérie et de son importance pour la stabilité régionale. Nous vivons dans un environnement des plus instables. Vous avez cité la Libye, il y a aussi le Sahel. Dans une région où les terroristes ont fait pratiquement leur sanctuaire. Nous sommes face à un retour des terroristes de Daesh et de Syrie vers leur pays d'origine. Est-ce que l'Algérie est définitivement immunisée contre ce phénomène quand on sait que les communiqués du ministère de la Défense nationale font état chaque jour de saisie d'armes et d'armes de guerre quasiment ? Quelle est aujourd'hui la stratégie à adopter, particulièrement par rapport au retour des terroristes et l'encerclement dont fait l'objet l'Algérie par les mouvements terroristes ? Vous soulevez là une question importante. Je pense que le constat est déjà fait. Nous vivons dans une zone de grandes turbulences. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété. Et j'aime parfois même dire que nous sommes dans un isolement positif par rapport à ce qui se passe autour de nous dans un contexte d'adversité. D'abord, nous sommes un pays qui a fait ses preuves. Je parle de la maturité du peuple algérien. Il a prouvé à travers au moins ces dernières années que l'Algérie avant tout, que la stabilité de l'Algérie est quelque chose de très très cher, que chaque Algérien aime son pays. Chacun peut l'aimer différemment, mais nous avons cet pays, nous sommes très attachés à ce pays. Donc nous sommes attachés à sa sécurité, à sa stabilité. Là, il faut rendre hommage aussi à notre armée nationale populaire qui veille, donc avec une grande vigilance, à défendre nos frontières, à nos forces de sécurité. C'est vrai qu'il y a de temps à autre des prises d'armes et des tentatives d'infiltration. Grâce à la vigilance de notre armée, je crois qu'il n'y a pas de pénétration telle qu'elle se voit ailleurs, mais nous restons vigilants. Vous parlez du retour des combattants étrangers. Le retour des combattants étrangers, il n'y a pas plus dangereux que le retour des combattants étrangers. Nous l'avons vécu. L'une des raisons, peut-être, de la décennie, la tragédie nationale, la décennie noire, comme certains l'appellent, il y a une grande part du retour des combattants étrangers. Pas mal de jeunes Algériens qui se retrouvaient en Afghanistan ailleurs, en Bosnie, en Tchétchénie, qui se retrouvent chez nous. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc, nous sommes, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre, mais ça, ce n'est pas moi qui le donne. C'est les Grands Thinks. Je crois que c'est un centre, c'est Soufan, c'est un centre à Washington, qui a donné un chiffre exact de 173 d'Algériens dans les rangs de Daesh, qui comptent aujourd'hui parmi les combattants étrangers. Plus encore, ce même centre, qui est un centre très connu, et connu, qui, de l'origine, c'est des Algériens, mais qui viennent des pays de résidence. Donc, moins d'Algérie. Donc, s'il n'y a pas eu, contrairement même à certaines statistiques, qui sont des chiffres qui sont donnés par des organes et des agences les plus sérieuses à travers le monde, c'est que notre jeunesse n'était pas tentée par le retour à ce qu'elle a vécu dans les années 90. Mais ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas rester vigilants. Aujourd'hui, la menace, c'est quoi ? Pourquoi nous investissons dans la recherche de solutions en Libye et dans les Sahel, notamment au Mali ? Il y a un besoin de stabilité dans ces pays. Il y a un besoin d'institutions fortes, mais d'institutions justes. Il y a un besoin de déploiement des États ou de ce qui est institutions de l'État dans tous ces espaces et ces territoires. L'absence d'État dans le sud-ouest libyen pose problème. L'absence ou la timidité de la présence de l'État au nord du Mali pose problème. Parce que le terrorisme, comment il évolue ? Comment il grandit ? Il grandit lorsqu'il trouve des espaces appropriés. Les espaces, c'est quand il y a l'absence de l'État. C'est ce qui se passe un peu dans notre voisinage. Et là, justement, la vigilance doit se faire. La vigilance, elle se fait chez nous, mais il y a une coordination qui se fait aussi. Une coordination qui se fait avec les pays voisins. Nous sommes tous concernés. L'aspect n'est pas vu uniquement à travers, comment dirais-je, l'option politique, mais également l'option sécuritaire. Vous parlez d'infiltration d'armes. Le problème se pose chez nous. en termes également sécuritaires. Il se pose à l'Égypte en termes sécuritaires. Il se pose à la Tunisie en termes sécuritaires. C'est pour ça que nous avons ce mécanisme de rencontre régulière avec ces trois pays. Et on doit se revoir le 5 mars, au Caire, dans le cadre de la réunion tripartite des pays voisins de la Libye, ce qui est suite à la réunion qu'on a eue à Alger il y a déjà quelques mois. Autre question, l'ISD Raoult ? Justement, ces incessantes tentatives d'infiltration d'armes sur le territoire algérien ne démontrent-ils pas que nous restons toujours dans l'agenda de l'international terroriste ? Nous restons d'abord dans l'agenda de la vigilance. C'est un phénomène qui est mondial. C'est un phénomène qui est appelé à la durée. Vous savez, le terrorisme, il s'adapte. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Heureusement pour le peuple irakien, heureusement pour le peuple syrien, que les situations se sont stabilisées, que le terrorisme a été défait. Mais quand même, il y a des milliers de terroristes. Où est-ce qu'ils vont ? Où est-ce qu'ils vont ? Parmi les analystes, certains spécialistes, il y a deux grandes destinations. C'est l'Asie mineure et c'est le Sahel et l'Afrique du Nord. Donc là aussi, ça nous appelle à rester vigilants. Pourquoi le terrorisme mute ? Par exemple, en termes de financement, il s'est au financé, parfois même, l'exploitation et la vente du pétrole quand il était en Syrie ou en Irak. Aujourd'hui, il y a des recherches d'autres sur ce financement. Et la région du Sahel, j'en parlais tout à l'heure, c'est les grands trafics. C'est cette fédération d'activité entre les terroristes, entre le crime organisé, entre le trafic humain, entre ceux qui sont derrière, parfois, l'immigration clandestine, et la drogue également. Donc toutes sortes de trafics. Et ça, ça ramène beaucoup d'argent. Donc à la recherche de financement, à la recherche de zones où l'État est absent, et les terrains de pays d'élection, c'est le voisinage immédiat. Justement, par rapport à cette question de voisinage immédiat, M. Messahel, vous avez déclaré tout à l'heure que de la stabilité de l'Algérie dépend la stabilité des pays voisins. L'instabilité en Libye, autre menace. Comment vous qualifiez la situation ? Comment vous l'évaluez aujourd'hui ? M. Messahel. Bon, la situation, je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une décomptation. La décomptation, elle s'est faite comment ? On se souvient au début de... Nous avons mis en garde d'abord nos partenaires. Moi, je me souviens, j'ai eu ce privilège d'avoir assisté à toutes les entrevues ou les entretiens que le président avait affordés à l'époque, en 2011-2012, à beaucoup de débissaires qui venaient. Il les avait mis en garde contre l'intervention militaire et ses conséquences. L'intervention militaire, c'est qu'on sait quoi ? L'intervention militaire, au nom de n'importe quel... Parce qu'à l'époque, on le disait, c'est au nom de la citoyenneté, de la démocratie, etc. Bon, c'est un discours qui a vécu. Mais le résultat est là. Le résultat, c'est le chaos. Le résultat, c'est ce que nous vivons en Libye et ce que nous vivons dans la région. Cependant, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. D'abord, il y a un consensus. Pour la Libye, autour de la solution politique. Les gens sont tous convaincus que la solution militaire n'est pas la solution. Ça, c'est très important. La deuxième raison, c'est que ça doit passer par le dialogue entre Libyens. Et je crois que tout le monde est acquis à cette idée de dialogue. Le troisième grand acquis, c'est qu'il est urgent de mettre en place les institutions, c'est-à-dire aller vers une constituante ou une constitution et aller vers les élections. Nous sommes dans ce schéma. C'est un peu la feuille de route des Nations Unies que nous avons toujours soutenue. Nous sommes contre la multiplication des agendas. L'Algérie l'a dit, elle l'a répété. Il y a beaucoup d'intervenants. Laissons les Libyens faire par eux-mêmes pour eux-mêmes et laissons les Nations Unies parce qu'ils ont un mandat du Conseil de sécurité pour essayer de faire en sorte que la feuille de route de M. Rassin Salamé puisse faire avancer les choses. Donc nous soutenons, nous ne voulons pas prendre une initiative en tant qu'Algérie. Moi, quand j'ai fait ma tournée en Lévis, je ne suis jamais parti avec une initiative algérienne partant du principe et de la conviction que l'avenir de la Lévis intéresse les Libyens. Ce sont les Libyens eux-mêmes qui doivent s'en sortir. Cependant, mon devoir, notre devoir, c'est partager avec eux notre expérience. On leur dit, voilà comment nous, on a pu s'en sortir. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de suivre l'exemple de l'Algérie. Chaque pays a sa particularité, chaque pays a son génie, chaque pays a ses enfants et ses hommes et femmes. Mais mon devoir, notre devoir, c'est de partager notre expérience. Je disais tout à l'heure que nous sommes un pays pourvoyeur d'idées au niveau du système des Nations Unies dans le cadre de la stabilité et de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous le faisons. Nous partageons notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme parce que nous l'avons vécu, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'alternative à des solutions politiques. Et surtout, nous ne voulons pas que d'autres peuples vivent ce que nous avons vécu comme tragédie. Kauter Hamani, autre question sur la Libye, M. Messahal ? Je vais continuer, peut-être un peu sur le vire ensemble. Le vire ensemble, madame, c'est vrai que l'Algérie, c'est quoi ? L'avènement de Boutoulika, c'est quoi ? C'est un profond changement gagné dans la vie politique de notre pays. Et ça, c'est un constat que tout le monde fait. On était dans une décennie noire, on est passé par la politique de la concorde civile, on est passé par la conciliation nationale, et on a abouti au vivre ensemble et en paix. Le vivre ensemble et en paix, c'est quoi ? C'est d'abord partie de notre propre expérience, que nous avons un pays, comme disait le Corbusier, qui disait que l'Algérie est un don de Dieu. Dans ce pays, nous l'aimons tous, nous l'avons préservé, et donc nous sommes obligés de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quoi ? C'est cette réconciliation de l'Algérie avec lui-même, comme disait le président Boutoulika, c'est cette réconciliation avec son histoire. On est monté très loin, depuis Saint-Augustin au Raffaït, le rôle qu'a joué Lébérable Pradel dans son humanisme, etc. Ce vivre ensemble, c'est quoi ? C'est l'officiation de Temazir, Temazir Nord National. Le vivre ensemble, c'est Nair, Fête Nationale. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble, que nous sommes en train de vivre pour nous, nous avons fait en sorte qu'il soit le leitmotiv pratiquement de toute la relation internationale. Et c'est pourquoi, en décembre 2017, nous avons présenté une résolution aux Nations Unies qui a été adoptée par consensus, il n'y avait pas une seule loi dissidente, pour faire du 16 mai de chaque année la journée mondiale de vivre ensemble et en paix. Kauter Hamani. Alors, monsieur le ministre, vous êtes revenu dans le dossier libyen sur le principe de l'appropriation, donc régler la crise libyenne par les Libyens eux-mêmes. Il y a une réunion, vous l'avez dit, le 5 mars prochain, une réunion tripartite sur la Libye. Alors, face à cette volonté, justement, d'arriver à un dialogue entre tous les Libyens, il y a les différents agendas étrangers qui menacent aujourd'hui ce retour au dialogue, toujours. Donc, il est prévu aussi, début juillet, une rencontre pour un dialogue interlibyen. On parle d'élections le mois d'octobre. Tout cela reste peut-être impossible face à ces agendas, même s'il y a une volonté réelle de la part des pays voisins de trouver une solution à la crise libyenne. Madame, vous faites référence à Julien, dialogue national, vous faites référence aux élections le mois d'octobre. Il faut le dire, ça, c'est une décision qui a été prise par l'Union africaine. Tout ça, c'est des agendas sur lesquels moi-même, j'ai beaucoup de réserves. Pourquoi j'ai des réserves ? Parce que le dialogue, ça ne se décrète pas à travers une conférence internationale, quelle qu'elle soit, quelle que soit la bonne volonté. un agenda, ça se décrète contre les acteurs. Eux-mêmes sont prêts au dialogue. Il y a un travail qui est en train de se faire. Vous le rapportez très peu, vous, en tant que journaliste, mais il y a un travail de réconciliation qui se fait en Libye, entre les Libyens eux-mêmes. Il y a des rencontres entre des communes, des rencontres entre les intènes et les msalatis, alors qu'en 2012-2013, c'était une guerre entre eux. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'interne, qui se font à la Libyenne. Et c'est une bonne chose. Il faut encourager cela. Maintenant, dire que l'Union africaine a parlé de conférences en juillet ou que l'Afrique n'a pas la direction en octobre. C'est un langage que ceux qui ont pris cette décision. Sur la question de la Libye, je voudrais vous poser une question très rapidement, M. Messahel. Vous avez parlé un peu du chaos existant actuellement. Ceux qui sont à l'origine de cette intervention militaire et qui n'ont pas écouté peut-être certaines voix qui a appelé à la non-intervention. Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces interventions militaires doivent aujourd'hui assumer leurs responsabilités par rapport à ce qui se produit en Libye ? Moi, je pense que tout le monde doit prendre conscience parce que tout le monde est gagnant dans un retour à la stabilité et à la préservation de l'unité de la souveraineté de la Libye. Que ceux qui ont des prétentions économiques, je pense que c'est un grand pays qui a de grands moyens. Le partenariat, il se fait selon des règles mondialement connues. Donc, si certains sont intéressés par le pétrole, le pétrole, dans le cadre d'un partenariat, les gens peuvent l'exploiter. Je ne sais pas quels sont, si vous voulez, au fait, des agendas. Si c'est autour de l'économie, je pense que c'est un pays qui a la perspective qui est ouverte sur le monde. Si c'est sur le plan politique, le pays a choisi définitivement la démocratie. J'écoutais hier encore le discours qui a été fait par Saraj au sommet de l'Union européenne, Union Ligue arabe, où il disait qu'il n'y a pas d'alternative aux élections dans son pays. Donc, le choix démocratique, il est fait, il est là. Aujourd'hui, le pays a besoin de se reconstituer. Il y a un effort qui est fait à l'interne pour, comment dirais-je, unifier les forces de sécurité, sécuriser les grandes villes, sécuriser les puits de pétrole, etc. Donc, c'est un travail où tout le monde pourrait gagner à accompagner les Libyens, à former, à les écouter et éloigner un peu ce spectre de l'ingérance. Alors, dernière question sur la Libye avec les SD Raoud. Monsieur le ministre, vous dites qu'en Libye, tout le monde est prêt au dialogue, qu'il y a des prémices, qu'il y a une volonté de dialogue, que la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de stabiliser la Libye. Or, la situation n'avance pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui coince réellement dans le dossier libyen ? Qu'est-ce qui coince dans... Vous savez, la Libye, elle connaît une situation assez particulière. Aujourd'hui, nous, de notre avis, nous l'avons dit, d'ailleurs, nous avons fait des déclarations les plus officielles, c'est qu'il faut amener ceux qui contrôlent le terrain à négocier, discuter entre eux. Il ne suffit pas de faire un dialogue entre les tribus, il ne suffit pas de faire un dialogue entre les partis politiques, il ne suffit pas de faire un dialogue dans le cadre du Parlement, mais il faut aller au-delà. Il faut faire un dialogue avec ceux qui contrôlent le territoire. Et je crois que c'est un travail qui demande de la patience et qui demande de la conviction. C'est vers cela. Moi, je pense que c'est cette approche, de toute manière, c'est l'approche que nous avons défendue, c'est l'approche qui est suivie par le représentant spécial des Nations Unies, faire en sorte, d'amener un peu ceux qui contrôlent le terrain militairement à du dialogue. Et je crois que là, il y a des possibilités de ramener la paix par ce biais-là également. Autre conflit à nos frontières, le Mali. Nazim Aziri. C'est une question d'ordre général avant d'aborder le Mali. Donc, on profite de la présence de M. Sahel avec nous. Alors, il y a un nouveau contexte africain, M. le ministre, suite aux différentes tensions géopolitiques qui s'opèrent à l'échelle internationale et africaine de manière particulière. Alors, ce nouveau contexte africain est marqué par un retour en force à la fois de la diplomatie américaine, de la présence russe, de la France qui perd son précaré en Centrafrique. Il y a aussi les Chinois. Est-ce que cela ne pose pas des défis à la fois pour l'Union africaine mais aussi pour la diplomatie algérienne ? Non, ce qu'il y a constaté et remarqué, je dirais, c'est le retour en force de l'idée d'une Afrique unie qui parle d'une seule voix. Ça, c'est un cheminement et c'est un aboutissement extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent, c'est vrai, c'est un continent émergent, c'est un continent d'avenir, c'est un continent qui a des potentialités extraordinaires et il fait l'objet donc d'intérêts, d'intérêts de la part des grandes puissances. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est à travers les partenariats avec l'Afrique, nous avons un partenariat avec la Chine, un partenariat avec la France, un partenariat avec les Etats-Unis, un partenariat avec le Japon, un partenariat avec l'Inde, un partenariat avec le Brésil, un partenariat avec beaucoup de pays, c'est que l'Afrique essaie, à travers ses partenariats, de faire avancer au mieux ses intérêts à celui qui l'accompagne le mieux dans ce qu'elle recherche, c'est-à-dire faire en sorte que l'Afrique se développe, que l'Afrique puisse s'industrialiser, que ses produits peuvent se placer dans les marchés mondiaux, etc. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un continent d'intérêt, ce n'est pas aussi négatif que nous pensions penser, à condition, bien sûr, que les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent de bonne foi et ils viennent dans le cadre de la compétition, même si elle sait se faire entre eux, mais ils viennent dans le cadre d'un partenariat que nous-mêmes, nous avons choisi. Alors, autre conflit, on en a parlé tout à l'heure, c'est celui au niveau de nos frontières, c'est le Mali. Monsieur Messahel, comment on considère aujourd'hui la situation au niveau du Mali, le Mali où l'expérience de déradicalisation est en train d'être exportée vers ce pays ? Monsieur Messahel. En fait, c'est vrai, le Mali est confronté à beaucoup de difficultés. D'abord, il y a un effort qui a été fait, nous avons fait notre part d'effort en tant qu'Algérie. Il y a eu tout le processus d'Alger qui a amené aux accords de Bamako entre la rébellion et le gouvernement central. Moi, je pense que c'est un accord qui est là, qui a tracé les grandes lignes d'un retour à la paix et à la stabilité et surtout qui préserve l'unité du Mali. Ça, je crois, tout le monde est d'accord autour de cela. sa mise en œuvre tarde à se mettre en place en raison de difficultés majeures. D'abord, c'est un pays qui n'a pas les moyens de sa politique, c'est-à-dire sa politique de développement, je m'entends bien. C'est un pays qui est confronté notamment dans son nord à une multiplication disons de foi et de tension entretenue par une jonction de présence de criminels, que ce soit des terroristes, que ce soit le crime organisé, que ce soit la drogue, que ce soit le trafic humain. C'est le trafic qui ramène beaucoup d'argent, donc qui fait que c'est une zone qui est un peu grise si l'on veut. Donc aujourd'hui, l'effort international c'est d'accompagner les Maliens dans la mise en oeuvre des politiques qu'ils ont décidées. Je m'explique, je reviens toujours à l'appropriation. L'appropriation veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avenir du Mali est entre les mains des Maliens. C'est aux Maliens eux-mêmes de défendre leur pays, d'assurer sa sécurité. Notre devoir, nous, en tant que pays voisins, en tant que partenaires du Mali, c'est d'accompagner ce pays dans la mise en oeuvre de ses politiques. L'accompagner comment ? Par des soutiens financiers à ceux qui l'ont, pour faire en sorte que les programmes de développement, surtout dans les zones les plus sensibles, les plus touchées au nord du pays, soient des programmes réalisables et qui se réalisent, pour faire en sorte que les jeunes soient, qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait de les éloigner un peu de ces fléaux ou de la facilité, recrutement qui se fait par les terroristes ou par les grands trafiquants. Donc ça, c'est notre devoir de les accompagner économiquement. Il y a des parties qui sont prêtes à le faire, l'Union européenne est prête à le faire. Certains pays le font. Nous le faisons. Nous avons consacré 100 millions de dollars de soutien et d'aide à ces pays. Il y a le soutien logistique, il y a le soutien en matière de formation qui peut se faire. La formation civile, nous faisons beaucoup. Nous, Algérie, nous l'avons fait. Nous avons formé des milliers, des dizaines de milliers de cadres depuis l'indépendance à aujourd'hui. Moi, c'est toujours un plaisir quand je vais en Afrique, je croise parfois même dans le gouvernement et je me dis « Oh, je suis de l'école de Boumerdes, l'autre est sortie de l'Arraj » ou d'Oran ou d'ailleurs. Donc, il y a cet investissement qui se fait dans l'homme et il y a cet accompagnement dont nous le faisons, même dans le domaine militaire, dans la formation militaire, des troupes spéciales, etc. Dans le partage de l'enseignement, nous avons des mécanismes qui sont propres à la sous-région qui nous permettent d'échanger nos informations pour faire face à la menace qui se deviendrait à partir du Sud. Certains considèrent que ça pourrait devenir le territoire de repli des terroristes aujourd'hui, M. Messahel, la preuve étant que les saisies d'armes qui sont opérées sur notre territoire proviennent essentiellement du Mali, de la Libye. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, c'est que le retour des combattants étrangers, ça prend certaines directions et parmi les directions qui aujourd'hui sont confirmées par les autres experts et ceux qui suivent un peu ces questions, c'est un peu le Sahel et l'Afrique du Nord. Donc c'est une zone qui sera appelée peut-être à connaître des troubles certains du fait du retour du combattant étranger. Le phénomène des combattants étrangers, pour ceux qui suivent un peu ces questions, il n'y a pas de plus redoutable que le retour des combattants étrangers dans une zone. Un combattant étranger, il est formé idéologiquement, il est robotisé, si vous voulez. Un combattant étranger a fait une formation militaire, un combattant étranger a fait toucher Annie à la guerre et le combattant étranger aujourd'hui a des réseaux. Annie a des réseaux, c'est des multinationales. quand j'étais en Syrie, on m'avait parlé déjà de 88 nationalités. C'est pour vous dire aussi, Annie, c'est une multinationale et il est effectif que le retour pose toujours problème. C'est pour ça qu'il va falloir être vigilant. Il pourrait s'infiltrer parmi les migrants ? En fait, le phénomène, il faut le phénomène de la migration clandestine lui-même, est un phénomène condamnable et condamné. ça, c'est dans le domaine universel. C'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Algérie. Mais derrière les migrations clandestines et surtout les migrations clandestines massives, il y a des réseaux de passeurs. Il y a le crime organisé qui est derrière tout ça. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, il est évident quand on parle, et j'ai dit qu'il y a une fédération d'activités entre le terroriste, le crime organisé et le trafic en tout genre. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Vous avez les mêmes gens qui sont le matin terroristes, l'après-midi jihadistes, la nuit, ils sont, je ne sais pas moi, indépendantistes et ils font dans le grand trafic. Ça, c'est connu. Ça, c'est même prouvé. Donc, il y a cette fédération ou cette mutualisation des activités du crime, du terrorisme, ces connexions dans la région. Quand je parle de ces connexions, je parle du crime organisé. Là, oui, il y a danger. Alors, avec la stabilité de l'Algérie, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans l'avenir, envisager la construction maghrébine ? Monsieur M. Sahel, tel qu'appelé récemment par le chef de l'État. La construction maghrébine a été un choix stratégique de l'Algérie et l'Algérie a énormément fait pour la construction maghrébine. Il faut se souvenir que les activités de l'humain étaient gênées jusqu'au début des années 2000. C'est avec le président Boutoukara qu'on a réactivé un peu l'humain. Donc, on a eu toutes nos réunions au niveau des ministres et au niveau de ce qu'on appelle les commissions spécialisées dans d'autres secteurs. Nous l'avons fait, nous continuons à penser que nous n'avons pas d'alternative que l'intégration régionale. L'intégration régionale, au mois de novembre, j'avais encore une fois appelé à une réunion de l'instance de l'UMA et puis, bon, pratiquement tous les pays membres ont répondu. Il reste confirmation d'un État voisin. Nous pensons saisir l'occasion du sommet de Tunis pour faire en sorte qu'on puisse trouver le moment de se réunir, même si c'est dans un cadre informel, pour faire en sorte que nous réactivons un peu l'UMA. Parler de la réactivation de l'UMA, quand le président a décidé de fonder un peu son action sur la réactivation de l'UMA, il y a des difficultés, peut-être politiques, qui peuvent se poser entre pays. Nous, ce qu'avait proposé l'Algérie à l'époque, c'est de construire l'UMA à travers l'économique. Et c'est là qu'on avait proposé une commission économique africaine, comme toutes les commissions régionales en Afrique. Vous avez la SADEC qui est une commission économique, vous avez la CDAO, vous avez donc d'autres en Afrique de l'Est. Donc, on construit l'UMA à travers l'économique. Et là, on avait proposé des politiques maghrébines communes, une politique de l'eau. Nous sommes confrontés tous, nous sommes une zone qui a besoin d'eau, etc. Nous sommes un pays, des pays. Là, on peut avoir une politique commune. On a parlé de politique commune en termes d'infrastructures, une politique commune dans le domaine de l'agriculture, une politique commune dans le domaine même de certains aspects, secteurs de l'industrie. Donc, faisons en sorte de rendre irréversible l'intégration économique, l'intégration maghrébine par l'économie. C'est ce que nous avons proposé, c'est ce qui est sur la table de l'Union du Maghara et c'est les idées que nous continuerons à défendre de l'intégration par l'économie comme ce fut le cas dans d'autres régions. La région la plus proche de nous, c'est l'Europe. L'Europe s'est construite autour du fer et de l'acier. L'ACE est née au départ avec quelques pays, ils sont à 28 maintenant. Donc, l'intégration peut se faire également par l'économie. Kauter Hamani. Alors, l'intégration maghrébine M. M. Sahel, il y a aussi le dossier du Sahara occidental. Donc, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'UMA sans parler du Sahara occidental ? On a toujours, on s'est toujours réunis au niveau de l'UMA. L'UMA a été créée dans un contexte où le Sahara occidental, la question a été toujours inscrite à l'heure du Jour des Nations Unies. Elle est aujourd'hui plusieurs décennies après. Donc, la situation où le règlement de la question n'a jamais empêché les ministres de se rencontrer, n'a jamais approché de faire des pas dans l'intégration. Et je suis, ce qui était valable hier est valable aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera justement, l'UMA sera une possibilité ou une occasion, justement, de régler la question Sahara une fois pour toutes ? L'UMA n'est pas un cadre de règlement de la question Sahara définitivement. La question du Sahara occidental, elle est du domaine et du ressort exclusif. d'abord, des Nations Unies dans ce qu'elle a comme compétence pour tout ce qui est paix et sécurité. La question est inscrite depuis 1963. Le problème est identifié en tant que question de décommunisation auxquelles s'applique le principe de la termination. Vous verrez, toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou du Conseil de sécurité, ils le font. Elle est une priorité par rapport à l'Afrique parce que l'Afrique, dans sa construction, même quand on fait référence à l'acte constitutive, il y a deux questions majeures sur lesquelles les Africains sont extrêmement, comment dirais-je, sur lesquelles ils sont vigilants. Il y a deux principes. Le principe du respect des frontières héritées aux indépendances, d'accord ? C'est un principe qui est cardinal et fondamental. Le deuxième principe, celui de termination. Nous, en tant que pays, je parle de mon pays, je parle de l'Algérie, on a été toujours un pays qui a accompagné les efforts des Nations Unies, nous l'avons fait. Dans le cadre de notre qualité de pays voisin, nous ne sommes pas une partie, nous sommes un pays voisin et nous avons toujours apporté notre contribution au règlement ou à la recherche plutôt de solutions en tenant compte du statut de pays voisin. Léa Stiraout. Monsieur le ministre, vous avez parlé de deux principes cardinaux des pays africains, l'intensibilité des frontières et l'autodétermination. Dans le cadre du Sahara occidental, est-ce que vous ne pensez pas que l'action de l'Union africaine reste quand même timide, d'autant qu'il y a une chance inuit que le Maroc a rejoint de nouveau l'UAP et qu'il y a une possibilité de régler le conflit saharien dans un cadre africain ? L'Union africaine n'est pas timide. La République arabe saharoui est un monde fondateur de l'Union africaine, il ne faut pas l'oublier, et c'est un monde à part entière de l'Union africaine. Donc déjà, c'est une reconnaissance de l'Union africaine au caractère, comment dirais-je, saharoui, année de cet État. Moi, je pense que l'Afrique, le fait qu'elle reste saisie au niveau des chefs d'État, eux-mêmes, il y a une troïka qui est composée aujourd'hui du président égyptien en sa qualité de président en exercice, du président sortant qui est le président Kagame et du futur président pour 2020, le président de l'Afrique du Sud, plus il y a le président de la Commission, donc il y a cette troïka des chefs d'État qui a été chargée par leur père de suivre et de rester en contact avec les Nations unies, de rester en contact avec le secrétal général des Nations unies, de rester en contact avec le représentant personnel du secrétal général, M. Collère, c'est ce que fait l'Union africaine et c'est son devoir et c'est son obligation de le faire. Alors, une question toujours sur le Sahara occidental. M. Messahal, nous sommes un pays voisin, vous le réitérez un instant, nous soutenons l'autodétermination du peuple sahraoui. Comment vous qualifiez aujourd'hui les manœuvres marocaines pour impliquer directement l'Algérie dans ce conflit ? M. Messahal, moi je pense qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent mais en réalité tout autre, ils savent que nous ne sommes pas impliqués. Ils savent que nous sommes un pays voisin. Moi, je suis un témoin, moi j'ai fait toutes les réunions sous l'égide de James Baker en passant par tous les représentants personnels. très souvent, j'ai fait l'Ancestor House 1, 2, 3, j'ai fait Lisbonne, j'ai fait Genève, on a été toujours présents et on était présents en qualité de pays voisin. Quand il s'est agi de l'accord de Houston, quand tout le processus s'est conduit à l'accord de Houston, il était important dans le cadre de l'organisation du référendum qui était prévu par les Nations Unies que l'Algérie soit présente. Pour sa présence c'est qu'on a des dizaines de milliers de Saharaui chez nous, le retour des Saharaui dans le cadre de la mise en oeuvre du plan nécessite une coopération de l'Algérie. Donc, certains exemples en a se répandent d'autres. Mais nous ne sommes pas une partie au conflit, c'est clair, tout le monde le sait et nos voisins le savent. Alors, en trois minutes, rapidement sur cette question, M. M. Sahel, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour la première partie, on va céder l'antenne au studio dans quelques minutes. Aujourd'hui, l'Algérie milite activement pour la réforme de la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'il y a lieu de réviser de telle sorte ? Est-ce que la Ligue arabe est une plus grande présence sur la scène internationale ? M. M. Sahel. Non, nous l'avons fait. Une plus grande représentative. Oui, nous l'avons fait. J'ai présidé moi-même le conseil de la Ligue arabe et pendant notre présidence, nous avons avancé des idées pour faire en sorte que la Ligue arabe a fait Samu qu'elle fasse des réformes profondes. La Ligue arabe n'a pas bougé depuis sa création dans les années 40. Aujourd'hui, le monde a changé. L'environnement arabe a beaucoup changé et des évolutions pour lesquelles la Ligue arabe doit s'adapter. Qu'est-ce qui doit changer ? Aujourd'hui, ce qui doit changer, c'est très simple. On parlait de l'appropriation, on parlait de tout cela. Vous avez des conflits qui sont nés dans le monde arabe, qui sont dans le monde arabe. Les solutions viennent de toutes parts sauf des arabes. Que ce soit pour la Serré, pour l'Irak ou pour la Libye ou pour autre chose. On n'est pas, en tant que Ligue arabe, je ne dis pas en tant qu'Algérie, on n'est pas présent et ça, c'est une indication. Quand on parle de l'intégration, on est loin de l'intégration. Quand on parle de la défense d'une manière plus visible des intérêts arabes, la Ligue arabe n'est pas présente. Donc, elle est très éloignée. de la recherche des solutions. C'est pourquoi les réformes... L'Union africaine a fait sa mue. L'Union africaine est passée à Alger pratiquement à partir d'Alger de 99 sur le 29, de l'Organisation lutte africaine vers l'Union africaine. Elle a fait sa mue. Et depuis deux ans, on parle déjà de réformes, c'est-à-dire d'améliorer. Après, maintenant, à l'exercice de 20 ans, on a constaté que l'Union africaine mérite d'autres réformes pour la rendre plus performante. Eh bien, ça se fait. Malheureusement, dans le cadre de la Ligue arabe, même pas une idée de réforme ou réformette n'a été envisagée depuis la création de la Ligue arabe. Est-ce qu'elle a failli dans sa mission d'assurer la stabilité dans les pays arabes ? Rapidement, sur cette question, M. M. Sahal. Elle n'a pas du tout d'exercice dans la stabilité des pays arabes. Ça, tout le monde le sait. Vous le savez plus comment. M. Abdelkader M. Sahal, merci d'être encore une fois avec nous pour, bien sûr, cette émission un peu d'une heure et demie. Pour cette partie, nous sommes accompagnés, bien sûr, de nos collègues et confrères de la presse, Nassim Aziri de Canal Algérie, Liesdi Raoude de l'Horizon et Kauter Hammani de Radio Algérie Internationale. Alors, pour cette deuxième partie qui va durer pratiquement 30 minutes puisque nous allons devoir rendre l'antenne à midi 30, on voudrait revenir avec vous un peu puisque nous parlions un peu du contexte de réforme de la Ligue arabe, la réforme du Conseil de sécurité aujourd'hui pour une plus grande représentativité des pays africains. C'est un impératif ? Eh bien oui, c'est l'une de nos priorités en tant que diplomatie et l'Algérie s'est beaucoup investie au niveau de l'Afrique pour faire en sorte que l'Afrique puisse avoir une position commune. Nous avons été parmi les principaux rédacteurs de ce qu'on appelle la résolution ou le consensus des l'Unis. Le consensus des l'Unis, c'est faire en sorte, c'est une stratégie de l'Union africaine, des pays africains pour revendiquer une correction historique. L'Afrique, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays n'étaient pas membres des Nations Unies. L'Afrique est très mal représentée au niveau notamment du Conseil de sécurité. Ce que nous avons indiqué, ce n'est pas uniquement une réforme du Conseil de sécurité, mais c'est une réforme globale du système des Nations Unies. Donc l'Afrique, aujourd'hui, continue à travailler sur ça. Au dernier sommet, nous avons réitéré notre position, donc deux postes permanents avec le droit de veto et l'élargissement des postes non permanents. Donc c'est une revendication qui est légitime. Dans un monde également plein de turbulences, nous croyons, et surtout nous, pays africains, nous croyons aux Nations Unies. Pour que les Nations Unies puissent réellement réunir le centre des préoccupations du tiers-monde et particulièrement de l'Afrique, il faut que le rôle des Nations Unies sorte renforcé et c'est à ce travail que nous nous sommes attelés depuis quelques années déjà. Mais face aux différentes résistances des pays, notamment les grandes puissances, est-ce qu'on peut penser disposer du droit de veto, M. Massahal ? Est-ce que c'est pensable ou c'est une question qui est complètement exclue pour les grandes puissances ? Vous savez, c'est une longue histoire. Quand on revient, ça peut demander une émission pour rappeler que déjà au sommet de Nairobi, plutôt de Maurice, en 1975, la question de la suppression du droit de veto a été évoquée par les Africains parce qu'il y avait une utilisation abusive du droit de veto à l'époque. Comme vous le savez, l'agenda du Conseil de sécurité était beaucoup plus un agenda consacré au conflit en Afrique à l'aide contre l'apartheid, à la décolonisation et très souvent, le droit de veto était utilisé abusément. Donc, à l'époque, déjà, en 1975, on avait demandé la suppression du droit de veto. Maintenant, il y a un processus de négociation. On verra comment il va aboutir. Tant que ce droit de veto est maintenu, nous revendiquons des postes permanents de droit de veto. S'il donne un consensus dégage vers l'abolition du droit de veto, l'Afrique, bien sûr, ne pourra que s'aligner. Mais une plus grande représentativité de l'Afrique, on ne peut pas parler de paix, de stabilité, de sécurité au niveau du Conseil de sécurité en l'absence de l'Afrique. C'est ça, un peu, la revendication africaine. Nazim Aziri. Alors, M. Abdredem Sahel, dans vos différents déplacements à l'étranger, vous avez toujours tenu à aller à la rencontre de la diaspora. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour améliorer, d'abord, la situation de notre diaspora, ses relations avec le pays, mais aussi développer un aspect où on dit que l'Algérie accuse un retard considérable par rapport au pays de la région c'est le lobbying. C'est ? Le lobbying. Non, en fait, vous savez, les Algériens, recensés, c'est-à-dire qu'ils sont immatriculés dans nos ambassades et nos consulats, ils sont environ 3,5 millions à travers le monde. D'accord ? Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Algérie a, dès le début des années 80, nous avons beaucoup milité, on a fait aboutir avec un groupe de pays, la Convention internationale sur le droit des travailleurs migrants et leur famille, c'est-à-dire les migrants installés chez eux. Donc, nous avons un devoir de défense de nos ressortissants à l'étranger. Ça, c'est une convention sur laquelle AGE a beaucoup travaillé. Malheureusement, cette convention a été signée par beaucoup de pays au monde, mais n'a pas été ratifiée, notamment par des pays recevant, si vous voulez, des migrations. Je parle généralement des pays du Nord. Le problème, nous, notre mission, elle est d'ordre constitutionnel. La Constitution, donc, accorde une place importante à la communauté algérienne à l'étranger. Le programme du président marque un intérêt particulier à la communauté algérienne à l'étranger, qui fait partie intégrante de la mère patrie, de l'Algérie. Il n'y a pas de différence entre un Algérien qui vit à Alger, Constantine Annaba, Tizouzou, Aranouta Marassad, et un Algérien qui vit à l'étranger. Donc, notre devoir est l'instrument, le vecteur qui est celui qui reste, si vous voulez, défendant les intérêts. C'est notre réseau diplomatique et consulaire. Deux choses importantes à recenser, et ça, c'est le constat qui est fait. Vous l'avez si bien dit, moi, je rencontre à chaque fois mes déplacements, je rencontre des représentants de la communauté algérienne et il ne faut pas penser qu'ils sont triés sur le volet comme certains le disent. Bien au contraire, c'est une rencontre spontanée avec des gens qui viennent qui ont leur préoccupation et qui les posent. Mais deux choses intéressantes, c'est la numérisation de tout le circuit de délivrance des documents. Ça a facilité énormément la tâche. Donc, la modernisation de notre outil diplomatique et les quatre mesures qui ont été prises par le président de la République en ce qui concerne l'ouverture ou la facilité de l'octroi de logements à nos compatriotes résidents à l'étranger, l'accompagnement des jeunes entreprises dans le cadre de l'ANJEM, l'accompagnement de ceux qui veulent investir et enfin, la création d'une banque à l'étranger. Je crois que le Premier ministre hier, dans sa déclaration de politique générale, l'a annoncé. Donc, ça, c'est des options très concrètes. Nous sommes pratiquement à plus de 21 000, 20 000, 21 000 dossiers déjà déposés pour le logement. Nous sommes à plus de 600 entreprises, jeunes entreprises qui sont accompagnées. Et il y a chez l'Algérien un devoir d'accompagner son pays. Vous savez, j'étais à New York, j'ai rencontré une partie des représentants de notre communauté et parmi eux, il y avait des sommités dans le domaine de la chirurgie, de la médecine, etc. Ils ont créé leur propre réseau. C'est-à-dire, entre médecins algériens ou chercheurs algériens ou chirurgiens algériens, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France. Et chaque année, chaque été, ils viennent en Algérie soit pour dispenser des cours, soit pour soigner. Et ça, c'est cette relation qu'il faut conforter loin de toute considération d'ordre politique ou rien du tout. L'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Et ça, il y a un attachement extraordinaire, il est viscéral de nos compatriotes vis-à-vis de leurs patrons. Liesse Giraud. Vous avez dit que dans vos différentes tournées, vous avez rencontré la communauté nationale à l'étranger. Un constat, cependant, il y a très peu d'implication de la communauté nationale à l'étranger dans la sphère économique en Algérie, alors que nous avons énormément besoin. Vous parlez de sommité, et les sommités existent à tous les niveaux en tant que compétences, en tant que matière grise. qu'est-ce qui freint justement cette action d'investissement en Algérie ? D'abord, les mesures qui ont été prises. La loi, par exemple, l'octroi de logement n'était pas facile pour un Algérien vivant à l'étranger. Maintenant, aujourd'hui, les dispositions qui ont été prises par le gouvernement sur la Constitution de la République, maintenant, ça peut se faire. Pour l'investissement, il y avait quelques difficultés. Pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, il y avait des difficultés. Aujourd'hui, ces verrous ont été levés. Maintenant, il y a des opportunités aussi qui s'offrent. L'Algérie est un grand chantier. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont intéressées. C'est en train de se mettre en place. Kauter Hamani. Monsieur le ministre, depuis quelques années, nous avons constaté la nomination de femmes à des postes très importants sur le plan diplomatique. Je voulais vous poser la question quelle place occupe aujourd'hui la femme dans la stratégie diplomatique en Algérie. Vous avez posé une question. Je suis fier de dire que, grâce à ce président de la République, où il y a moins d'un an, j'ai nommé 47 femmes à des emplois supérieurs au ministère de l'Ontario étrangère. 47. J'ajoute une parce qu'il y a, j'ai nommé une, à un poste d'emploi supérieur. J'en suis très fier. Ensuite, il faut rappeler, les chiffres sont têtus et l'histoire est aussi têtue. Avant 2000, il n'y avait pas une femme qui occupait un emploi supérieur à l'exception de Mme Larhama. Il y avait Mme Soutani. Il y avait deux autres. Il y avait Shafiqa. Shafiqa, comment elle cherche ? Il y avait Mme Smishi. Voilà. Elle dit, aujourd'hui, elles sont 47 à des emplois supérieurs. C'est Mme Shafiqa. Salami. C'est une fierté. C'est une fierté aussi de voir où nous avons un institut qui forme aujourd'hui, qui forme beaucoup de jeunes et nous avons l'élément féminin et supérieur aux hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas une ambassade où vous allez, où vous ne trouvez pas des jeunes, des femmes, excellente formation, maîtrisant parfaitement les langues et ils en veulent. Il y a une relève. C'est la révolution silencieuse quand vous la qualifiez, M. Moussa. La révolution silencieuse, il faut rendre hommage au président de la République et à la place qu'il a donnée à la femme depuis son élection en 1999. Vous savez, les chiffres, je disais, les chiffres sont têtus. Moi, je vais vous donner des chiffres et très souvent, même nos porteurs sont surpris par les chiffres. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, les femmes sont à 31%, c'est ça ? Elles sont à 31%. Donc, c'est un chiffre qui est là. Il est têtus. Il est ce qu'il est. Quand on voit, par exemple, dans les quatre sphères qui sont l'éducation, qui sont la santé, qui sont la justice, où on a des chiffres qui sont dans les normes européennes, pour ne pas, Annie, me tromper, et je vais essayer de prendre les chiffres tels qu'ils se présentent dans mes fiches pour que je ne sois pas, comment dirais-je, en dehors de la donne officielle. Voilà. Alors, les chiffres. Au Parlement, elles sont 31,6%. Dans le corps de l'éducation, elles sont 70%. dans le corps de la santé, elles sont 63%. Dans la justice, elles sont 45%. Dans le corps des avocats, elles sont 65%. Chez vous, dans le corps de la communication, elles sont à 51%. Réussite au baccalauréat, vous avez 65,3%. Les femmes et le chômage, elles étaient 59% en 2000, elles sont à 16% aujourd'hui. Les chiffres sont têtuux et les chiffres placent eux-mêmes. La femme algérienne qui a prouvé à travers l'histoire qu'elle a joué un grand rôle et surtout notre histoire récente, la guerre de libération, qu'elle a été, elle aussi, à l'avant-garde de la libération. Aujourd'hui, la femme aussi occupe des possèdes. C'est comme vous aimez le dire, ma chère amie, la révolution silencieuse des femmes. Alors, je voudrais aborder avec vous, bien sûr, cette question de la diplomatie économique qui doit être un peu plus active au niveau international. Nous avons vu les opérateurs algériens se déploient au niveau international. Comment mieux les accompagner puisqu'ils demandent plus d'assistance ? Est-ce que maintenant, il va falloir travailler pour l'image de l'Algérie de telle sorte ? Est-ce qu'on soit présent à tous les forums internationaux et sur les marchés internationaux, M. Messahal, rapidement, sur la question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ? Il y a des choses qui reviennent à nous en tant qu'institution et des choses qu'ils ont refait à nos entreprises elles-mêmes. Ce qui revient à nous, c'est de créer le cadre juridique. Par exemple, essayer de conforter les entreprises algériennes, les hommes d'affaires pour qu'il y ait un cadre juridique qui répond à leur désir d'exporter la produit. C'est-à-dire signer des accords, donner des double impositions, de garanties d'investissement. Ça, c'est notre travail. Et ça, nous le faisons. La deuxième chose, et c'est l'État qui le fait, il faut créer les conditions de l'exportation. Les conditions de l'exportation, c'est quoi ? C'est les infrastructures. C'est quelque chose d'extraordinaire. La route transarienne, le jour où on pourra l'injection avec l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le transarien qui part d'Alger jusqu'à Légoce, qui est sur 4 600 km, il ne reste que quelques 200 km à faire. En territoire du Niger, il y a une autre bretelle qui va du Niger vers l'Afrique centrale via le Tchad. Ça sera une opportunité extraordinaire pour que le produit se présente. Nous sommes en train de négocier l'ouverture de lignes maritimes, c'est très important. Lignes maritimes à partir du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, vers l'Algérie, mais une autre ligne maritime qui part de l'Algérie vers l'Afrique du Sud, jusqu'à Cape Town, en passant par le golfe de Guinée, par l'Afrique de l'Ouest. Donc, le travail qui se fait au niveau de l'État, il est engagé. Maintenant, il y a un travail qui se fait également sur un plan politico-économique. Il n'y a pas une visite d'un homme d'État ou d'une personnalité, une grande personnalité qui vient d'un autre pays ou lorsqu'on se déplace ou il n'est pas accompagné d'un homme d'affaires. Vous l'avez constaté plusieurs fois, où des ministres viennent, où des chefs d'État viennent et il y a parallèlement des forums d'hommes d'affaires. Faire connaître le produit algérien, faire connaître le marché algérien à des entreprises étrangères, mais aussi, nous sommes présents dans tous les foires internationales pour faire connaître le produit algérien à l'étranger. Maintenant, c'est à nos entreprises d'être agressives, d'être présentes, d'être compétitives. Ça, je crois, c'est une chose qui nous échappe, mais nous faisons le tout pour accompagner l'entreprise. J'étais fier d'écouter tout à l'heure à la radio en venant qu'une entreprise privée qui fait dans les boissons gazeuses, qu'elle a déjà allé dans 16 pays africains. Vous suivez l'actualité. On a eu une foire à Nouakchott qui a été un grand succès, une autre foire à Libreville qui a été un grand succès. Il y a encore des camions qui partent sur le Sénégal et c'est extraordinaire. Nézim Aziri. Monsieur le ministre, en parlant du produit algérien, on parle souvent du développement du tourisme qui reste tributaire d'une certaine souplesse dans la délivrance des visas lorsqu'il s'agit de touristes étrangers. Qu'en est-il de cette problématique ? Enfin, le tourisme, c'est un atout extraordinaire pour l'Algérie. Là aussi, l'Algérie, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Greenpeace, dans l'un de ses rapports, qui est classé l'Algérie parmi les 10 plus beaux pays au monde. C'est vrai aujourd'hui, dans un effort de diversification pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, la place de le tourisme prend de plus en plus de la priorité dans la stratégie du gouvernement. Le tourisme est un facteur essentiel. Le tourisme n'est pas lié uniquement à l'attribution du visa. Le tourisme, il y a une véritable stratégie à créer les conditions du tourisme en Algérie, à créer, je ne sais pas moi, c'est les hôtels, c'est tout, le confort. Même, il y a l'ordre culturel, l'ordre psychologique qui accompagne le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, c'est une affaire de grandes multinationales. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas une affaire d'individus. C'est des multinationales qui peuvent amener 100 000, 200 000 touristes facilement. Elles ne sont pas nombreuses et ce sont de gros pays exportateurs de tourisme. Moi, quand j'étais à Pékin, en visite officielle, j'ai signé un accord extrêmement important et on est dans le domaine du tourisme. Moi, je pense que, de ce côté-là, on peut capter l'intérêt des touristes. Donc, c'est vrai, la délivrance des visas, elle se fait selon des critères universels. Elle n'est pas une île propre à l'Algérie. Nous avons aussi nos critères de délivrance des visas et elle se fait d'une manière régulière et normale quand il s'agit de situations normales. Elle se fait d'une manière pointue quand il s'agit. Il y a des demandeurs de visas pouvant venir de certaines zones qui peuvent être constituées comme étant des zones préoccupantes. Donc, voilà, Annie. Mais, d'une manière générale, le problème ne se pose pas en termes tels que je le vois à travers la presse. C'est comme la migration clandestine. On donne l'impression que c'est toute l'Algérie qui a déménagé. Eh bien, moi, j'ai des statistiques, des chiffres. Il y a 6 000 Algériens dans le monde qui sont concernés par des retours, comment dirais-je, obligatoires. Il n'y a de reconduites. 6 000. Et celui qui a un chiffre différent de celui-ci, qui me le donne ? J'étais aux Pays-Bas. Le ministre me parlait de milliers d'Algériens. Tout donné, moi, la preuve, c'est des milliers d'Algériens. Moi, j'avais un chiffre, c'était 73 Algériens. Chiffre conforté, confirmé par les Irlandais eux-mêmes qu'il s'agit de 73 Algériens qui étaient concernés par les reconduites. Je vous donne un chiffre pour l'Italie, son 900. Là aussi, il va falloir peut-être, quand on fait un travail, moi, un travail géré, c'est on fait de l'investigation. On n'y en fait pas dans ce qui se dit ou là, ce qui se dit. Parce que des fois, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas leurs chiffres. Dans un pays que je taire le nom, ils nous disent vous avez des milliers d'irréguliers. On leur a dit d'accord, on a des milliers d'irréguliers. D'abord, il faut nous prouver qu'ils sont irréguliers. Ensuite, quand on leur a dit de les ramener, on a créé des zones dans certaines villes de ce pays. Il y a une idée, comment dirais-je, pour écouter, ou la faire des, comment dirais-je, il y a une idée, des vérifications, d'identification ? On a besoin de parler de milliers. Ils sont venus, ils n'étaient même pas 90. Alors, M. Sahal, l'Europe, certains considèrent que se renferme aujourd'hui sur elle-même le durcissement de délivrance de visas. Est-ce qu'il favorise également le phénomène que nous connaissons qui est celui de la Harga ? Comment on veut le qualifier de façon objective ? M. Massahal ? Non, c'est un phénomène qui est déplorable. Harga, ce n'est jamais un phénomène qui est... C'est vrai, l'Europe a le CSRF aimé sur elle-même. Il y a le phénomène de Schengen. Schengen a été la première barrière, la frontexe qui a été une barrière. Il y a de nouvelles dispositions qui sont prises, qui sont tuées. Elles ne sont pas du fait de nos gouvernements ou du fait des pays du Sud. Elles sont du fait de politiques qui sont menées par certains pays européens de verrouillage, de cadenassage. si j'ose dire, de la frontière. Ils sont souverains pour le faire. Et puis, là aussi, il y a toujours des voies du dialogue avec ces pays. Nous fondons le partenariat, nous, avec nos partenaires européens. C'est ce que je dis, ce que nous disons tout le temps. La mobilité est l'un des facteurs essentiels de ce qu'on appelle une relation d'exception. Si la mobilité, c'est-à-dire la circulation des personnes, n'est pas un facteur essentiel, ça ne devient plus un partenaire d'exception. Ça devient un partenariat banal, normal, comme nous l'avons, avec tous les pays du monde. Liesse Diraoud, rapidement, il nous reste une minute. Rapidement, puisque vous parlez de migration clandestine, je voudrais qu'on revienne sur la migration clandestine. Les deux gros problèmes aujourd'hui pour la planète, la migration et le terrorisme, de grands carburants de la mondialisation. Quels sont les dangers sur l'Algérie ? Non, nous sommes là. La migration clandestine dans tous les pays du monde, elle est condamnée. Ça fait partie des lois de tous les pays, ça fait partie de toutes les conventions internationales. Maintenant, l'effort qui doit être fait, c'est un phénomène, il est là. L'effort qui doit être fait, c'est s'attaquer aux causes. Pourquoi ? Pourquoi il y a la migration clandestine ? Je disais tout à l'heure, il y a les conflits qui sont source de déplacement de personnes, et il y a les situations économiques, il y a la sécheresse et il y a le trafic humain. Donc, il faut s'attaquer à ces différents volets pour faire en sorte que ce phénomène puisse disparaître. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, M. Messehal, c'est qu'il y a deux grands blocs qui s'affrontent. Vous avez les grandes puissances qui sont en train de s'affronter. Vous avez du côté la Russie, les Etats-Unis, la Chine et la Turquie qui sont en train de jouer un rôle important. Est-ce que ce ne sont pas les pays vulnérables qui risquent d'être victimes aujourd'hui de ce conflit entre ces grandes puissances ? Rapidement. Non, nous, c'est les grandes puissances. Chacun dépense ses intérêts. Chacun, ça, nous, je vous dis encore une fois, la particularité de notre action, de notre diplomatie, c'est l'équidistance. Nous avons de relations excellentes avec tout le monde. Nous n'avons pas de problème avec les Russes, nous n'avons pas de problème avec les Américains, pas de problème avec les Européens, pas de problème avec les Tchoucs, pas de problème avec les Iraniens, les Séoudiens. Nous faisons une politique d'équidistance. Et vous savez ce que c'est que la politique d'équidistance ? Ce n'est pas donner à n'importe quel pays, il faut le faire. La politique d'équidistance est toujours le fruit de l'indépendance de la décision. Quand vous êtes un pays qui est indépendant de sa décision, c'est-à-dire qu'il peut avoir les relations avec n'importe quel pays du monde en partant du fondement de cette, comment dirais-je, de cette indépendance de l'agé, c'est ce qui fait la force de la diplomatie algérienne, ce qui fait le respect de la diplomatie algérienne, ce qui lui donne du crédit, c'est cette équidistance. Relation Algérie-Union Européenne, rapidement, s'il vous plaît. Les relations, elles sont bonnes. Nous avons des mécanismes qui se réunissent de manière régulière. Donc, nous avons des rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est au début de mars. Nous avons plusieurs comités. Donc, c'est une relation normale. C'est le premier partenaire de l'Algérie. De temps à haute et de difficultés. Mais le dialogue est toujours là pour essayer de lever certains équivoques ou certains malentendus. C'est l'effort qui est fait de part et d'autre. Je vais terminer par où j'ai commencé. J'ai commencé par la réconciliation. Je vais terminer par la réconciliation. Mais rapidement, sur cette question, avant d'aborder la réconciliation à nouveau, le dialogue Algérie-États-Unis, le dialogue stratégique renforcé davantage, aujourd'hui, M. Messechel, plus que jamais ? Nous avons, vous savez, ce qui fait un peu l'initiative Algérie, c'est que nous avons des mécanismes de dialogue, non pas uniquement avec les États-Unis, nous avons un mécanisme de dialogue stratégique à un niveau élevé avec la France, avec le Royaume-Uni, avec la Russie, avec la Chine, avec tous les grands pays du monde. Nous allons lancer dans les prochains jours un dialogue stratégique avec l'Arabie saoudite, il y a dans le Paris, aussi avec l'Afrique du Sud. Donc, c'est des dialogues stratégiques avec tous les pays du monde, partant toujours de ce principe d'équidistance. Alors, dernier mot, avec la réconciliation nationale, ce sera le mot de clôture, M. Dufin, plutôt le mot de fin, M. Messahal. Vous avez commencé par me poser une question sur ce qu'est ce besoin d'Algérie à travers la réconciliation nationale qui se fait. J'étais donc chargé par le président Bouteflika d'une mission auprès de certains chefs d'État arabes et dans l'une de mes dernières étapes, le chef d'État qui m'avait reçu m'avait posé une question. Il m'a dit je veux une réponse. En 1997, vous étiez un pays au bord de la rupture. Aujourd'hui, 2017, vous êtes l'un des pays les plus sûrs au monde. Il venait de lire le rapport qui a été fait par l'Institut Gallup des États-Unis qui vous a classé à deux reprises dans cette position. Je dis ça, c'est le miracle des hommes. C'est le fruit de la concorde civile, c'est le fruit de la reconnaissance nationale et c'est le fruit de vivre ensemble. Je n'ai pas voulu vous entraîner dans des chiffres, mais dans le domaine des compétences et dans le domaine de ce que l'Algérie a remporté. À trois reprises, on parlait tout à l'heure de la femme, l'Algérie, à trois reprises, a été classée, a eu le prix d'excellence pour la promotion des droits de la femme par l'Union africaine. Par le PNUD, nous sommes parmi les premiers en Afrique dans ce qui concerne le bonheur, donc l'indice du bonheur et puis dans l'indice du développement, vous le savez tous que nous sommes premiers en Afrique. Ça, c'est des chefs qui parlent d'eux-mêmes et qui donnent une idée d'une Algérie qui est stable, d'une Algérie qui s'inscrit dans la continuité, dans le renforcement de la démocratie et le développement. Et seules les urnes pourraient conforter ces acquis ? Comment ? Seules les urnes pourraient conforter ses acquis ? Seules les urnes, c'est ça, les règles de la démocratie, c'est ça. C'est bien d'avoir des positions, de les exprimer entre libertés, c'est un droit consacré par la Constitution, mais les urnes doivent jouer leur rôle dans tout système démocratique, ce système que nous l'avons voulu pour le pays et que nous essayerons à chaque fois de leur procéder davantage. de la réception de la réception, c'est un droit Sous-titrage FR ?